Père inversé égale luciférien Le père inversé est la conscience collective masculine anti-vie des lucifériens, dont la conscience collective accumulée est récoltée par le programme négatif des extraterrestres pour obtenir le pouvoir énergétique de la grille terrestre et de l'humanité, en détournant et en violant les énergies du principe masculin et du principe du père. Les dieux extraterrestres interdimensionnels à Nunaki, Anki, en Lille, Thoth, Yahvé et Jéhovah de Saturne ont principalement utilisé le principe du père inversé du luciférisme pour établir les religions mondiales sur la Terre, en utilisant la rhétorique de la domination patriarcale pour servir la fausse lumière et la conscience beyond, afin qu'ils puissent prendre le contrôle total des humains et s'imposer en tant que dieux. Grâce à l'asservissement énergétique de la conscience des Séraphins, les Angéliques déchus étaient tenus de jouer le programme de la rébellion luciférienne en tant que fils de Bélial. C'est ainsi qu'ils ont joué leur rôle tel que dicté par les structures de la grille planétaire. Des sources lucifériennes d'extérieur à la planète, telles que les Anunnaki, qui ont compris ce qui se passait, ont tiré parti de cette situation, et nombre de ces groupes d'extraterrestres négatifs, tels que ceux de Maldek, ont uni leurs forces. Le luciférisme est un champ de force de la conscience collective, et n'importe quel type d'entité peut incarner l'antéchrist à travers la fausse lumière blanche du faux-père et devenir un luciférien incarné. Un sataniste doit évoluer vers le luciférisme pour avoir le droit de continuer à progresser, et beaucoup refusent de le faire, sauf s'ils n'ont absolument pas d'autre choix. Une personne peut incarner le satanisme de la voie gauche et le luciférisme de la voie droite, et exprimer simultanément les deux inversions malfemelles. Merci. Merci.